Parfait, on peut toujours faire mieux, mais c'était un match très convaincant. Moi, je me souviens surtout des doutes qui ont été émis dans les jours qu'on précédait, notamment quand l'Italie avait infligé son carton à l'Animibi ou à l'Urgeway. L'Animibi, on s'est dit, bon là, attention, parce que si, attention, ils peuvent nous passer devant sur le dernier match, etc. Le fait est qu'ils n'avaient aucune chance sur le dernier match, c'était vraiment une nette domination française. Et surtout, je pense que c'est vraiment une équipe de France qui trace sa route et qui acquiert des certitudes dans le jeu. Qui s'est vraiment mis au niveau des toutes meilleures nations mondiales et qui est vraiment l'un des favoris, au minimum l'un des favoris pour gagner cette Coupe de Monde. On savait déjà avoir la Coupe de Monde, mais là, on en a la confirmation match après match. Celui-là était le premier rendez-vous où on attendait vraiment l'équipe de France au tournant après le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, qui était aussi très convaincant. Moi, j'ai bien aimé ce match dans son contenu.